Quand tu trouves des gens qui t'aiment vraiment, des gens qui sont fiables, des gens qui prennent de tes nouvelles, il faut tout faire pour les protéger, il faut tout faire pour les garder dans ta vie. Puis au sommet de Paris, tu vois tout ce qui se passe, tu vois comment cette ville est magnifique. Et ça, c'est comme si tu écoutais un podcast, c'est comme si tu lisais un livre. Et qu'il suffit juste d'une seule personne, d'une seule vente, d'un seul oui pour changer ta vie. J'ai reçu plus de messages de critiques que d'habitude. J'ai oublié de le dire, mais j'ai acheté ma première chute aux monnaies. Yo, quelle belle journée pour être en vie. Bienvenue dans ce podcast bilan du mois de novembre 2021. Ce mois est passé extrêmement vite. Je sais qu'à chaque mois, je dis ça, mais ça peut être une métaphore de la vie. Ça peut être quelque chose qui te montre encore une fois que le temps passe, quoi que tu fasses. Donc, bienvenue sur ce podcast. C'est vraiment mon format préféré. C'est vraiment le format que j'affectionne et que je suis impatient de faire. Je suis impatient chaque mois de vivre des expériences, de grandir pour pouvoir te partager ce que j'ai pu apprendre et que tu m'apprennes également des choses. Donc, si tu ne connais pas le format, pour faire simple, je t'explique tout ce que j'ai appris au cours du mois écoulé, les expériences, les apprentissages, les leçons, les erreurs. Et comme ça, tu vas pouvoir voir la croissance, la vision au fur et à mesure des semaines, des mois et des années. Plusieurs catégories, catégorie lifestyle, catégorie entrepreneuriat, podcasting. On va parler également de musique, des leçons. Je vais te partager des ressources qui vont pouvoir t'aider. Et je terminerai par une surprise. Comment ça va sinon toi ? J'espère que tu te sens bien. Mets-toi à l'aise. Prends-toi un petit thé, un petit chai latte, un petit café que tu viens fraîchement de moudre. Peu importe, la sexy ketocance, la ketoco life. Et on va pouvoir commencer directement par cette première catégorie qui est la catégorie lifestyle. Ce mois de novembre 2021, incroyablement riche en rencontres, en expériences, en amitiés. Voir des amis, ça a été la première chose qui peut définir ce mois de novembre, reprendre une vie sociale. Tu sais, depuis que je suis revenu des Etats-Unis, j'ai eu une grosse période où j'étais vraiment focus. Je me suis enfermé à Metz, je sortais très peu. Ma vie sociale, c'était de voir mes livreurs chez Biocop. C'était ça ma vie sociale, c'était de faire les courses. J'avais très très peu de sorties. Je restais à l'intérieur, je donnais mes coachings, certes. Je faisais de la musique, certes, mais j'étais seul, je ne voyais plus d'amis. Et là, je recommence à avoir des amis. J'ai compris qu'il fallait trouver un équilibre, que ce n'était pas bon de rester trop longtemps seul. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui fonctionnent comme ça. Beaucoup d'entrepreneurs dans le digital qui sont chez eux. Ils peuvent même être en Afrique du Sud, en Thaïlande, peu importe. Mais ils ne vont pas sortir. Ils vont juste rester focus à faire leur zoom, à faire leur tunnel de vente. C'est une bonne chose, parce que du point de vue business, on avance. Mais du point de vue social et santé mentale, ce n'est absolument pas bon. Donc de trouver un équilibre. J'ai vu des amis, j'ai vu des amis d'enfance. Et ça, c'est vraiment une belle chose d'avoir des amitiés qui durent depuis plus de 10 ans, depuis plus de 15 ans, depuis plus de 20 ans. C'est vraiment quelque chose qu'il faut chérir. Et j'avais lu ça quelque part. Quand tu trouves des gens qui t'aiment vraiment, des gens qui sont fiables, des gens qui prennent de tes nouvelles, il faut tout faire pour les protéger. Il faut tout faire pour les garder dans ta vie, tout au long de ta vie. Ça fait vraiment la différence. Et puis, une chose qui est vraiment belle, c'est que tous ces amis, j'ai pu avoir le temps de les voir. Quand tu es dans le digital, justement, tu peux disposer de ton temps. C'est la beauté d'être entrepreneur. Ça te laisse plus de temps pour cultiver des vraies amitiés, pour pouvoir t'adapter plus facilement. Et aussi, tu peux te faire plaisir. Et ça, ça a vraiment été une chose qui était agréable, parce que je me rappelle que cet ami, il était venu il y a 4 ans chez moi. Et j'étais animateur de centres de loisirs à cette époque. Et en plus, je n'étais même pas à mi-temps. J'étais à la moitié de mi-temps, donc en quart temps, plus ou moins. Donc, j'avais très, 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 très peu de ressources. Et tout était compliqué. Il fallait tout penser. Là, c'était beaucoup plus souple. Donc, c'est quelque chose qui te montre également que, encore une fois, ta destination actuelle n'est pas ta destination finale. Et qu'il faut s'habituer à avoir peu, à bien gérer ça. Et au fur et à mesure, tu auras plus et tu pourras en profiter plus avec tes amis. Pareil, nouvelle institution que je commence vraiment à instaurer, c'est le petit-déj. Ça fait très parisien, ça fait très bobo. Mais voir tes amis en matinée. On se donne rendez-vous à 8h, à 9h du matin, à 10h du matin. On se retrouve dans Paris, dans un bel endroit, dans un joli café. La ville est calme. On peut vraiment parler avec les personnes. C'est une ambiance qui est plutôt très délicate. Personne ne crie. Il n'y a pas beaucoup de bruit. En plus de ça, quand tu as fini ton rendez-vous, quand tu as fini ton petit-déjeuner, la journée commence à peine. Il est peut-être 10h, il est peut-être 11h. Tu as encore le temps de faire plein de choses. Donc, c'est vraiment une dose d'énergie qui est intéressante. Si tu peux, prends des petits-déjeuners avec tes amis, avec tes clients, avec tes partenaires. Peu importe, ça fait vraiment la différence. Ça, c'est vraiment la chose que j'ai implémentée au cours de ce mois de novembre 2021. Autre chose, et ça, je n'arrive pas à le croire que je ne l'avais pas fait plus tôt, « Redécouvre ta ville ». Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment cherché à faire ce mois de novembre. C'est de redécouvrir la ville de Paris. J'ai passé beaucoup de temps à Paris. C'est la ville dans laquelle j'ai passé le plus de temps. Enfin, Paris. Bon, le parisien. Je n'ai jamais habité dans Paris même. Mais là, je suis parti visiter l'Arc de Triomphe. Chose que je n'avais jamais effectué. Ça fait des années, des décennies que je passe devant, que je m'arrête en voiture, que je ralentis, que je fais le rond-point également. Mais je savais que je pouvais le visiter, mais je ne suis jamais monté en haut. Et là, justement, j'étais avec mon ami. Et il m'a dit, tu sais quoi, faisons une activité. Soit on va au musée, soit on va au cinéma, soit allons visiter l'Arc de Triomphe. Et on a visité l'Arc de Triomphe. C'était incroyable. Tu as un musée à l'intérieur. Et puis tu es sur le toit. Donc tu es au sommet de Paris. Tu vois tout ce qui se passe. Tu vois comment cette ville est magnifique. Tu la redécouvres. Tu redécouvres l'architecture. Tu redécouvres aussi la culture, l'histoire. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Redécouvrir sa ville. Si tu as des bonnes adresses à me mentionner, des endroits que tu aimes particulièrement à Paris ou même, peu importe, dans ta ville, vraiment ton endroit préféré, écris-le-moi en commentaire si tu écoutes le podcast sur YouTube ou sinon, écris-moi sur Instagram. Antoï, N-T-O-Y-I. Comme ça, je pourrais savoir et peut-être, qui sait, on pourra aller à cet endroit ensemble. D'ailleurs, je viens de créer un nouveau document si ça t'intéresse, si tu cherches des bonnes adresses pour manger, pour te restaurer, pour te cultiver, pour te relaxer. Je suis en train de mettre à jour un document, un tout nouveau document qui va s'appeler les adresses de la vision ou quelque chose comme ça dans lequel je mettrai mes endroits préférés, des endroits pour rencontrer des personnes, peu importe, peu importe. Donc, si ça t'intéresse, le document est déjà disponible. Tu as juste à aller sur ntoy.com slash adresse, au pluriel. Je répète, ntoy.com slash adresse. Bien évidemment, tu auras tous les liens qui seront en description du podcast, donc tu auras juste à aller voir ça. Et c'est un fichier que je vais régulièrement mettre à jour au fur et à mesure des années. Donc, va tout de suite le mettre de côté, comme ça tu ne manqueras pas des bonnes adresses et des bons plans. Et aussi, je vais le mettre à jour pour la ville de Paris, bien évidemment, mais quand je vais aller dans d'autres villes comme Lyon, bientôt, ou Toulouse, bientôt, je te mettrai également les bonnes adresses. OK ? Autre chose que je pourrais te partager en termes de lifestyle, et ça c'est vraiment quelque chose qui n'est pas très encouragé dans cette société, mais qui est pourtant très important, c'est de vivre en dilettante. C'est-à-dire de parfois se laisser le temps de faire des choses en amateur, de tenter des choses, de tenter de nouvelles expériences, de tenter de nouvelles recettes, ou tout simplement de sortir à des nouveaux endroits, de se perdre dans la rue. Quelque chose que j'ai effectué beaucoup plus ce mois-ci, c'est que je suis juste allé me poser dans des cafés. Chose que je ne faisais pas depuis longtemps, je me disais, bon, du café je peux en faire moi-même, et puis il fait froid, etc., il faut sortir, c'est des sous que tu pourrais mettre dans des publicités, bref. Mais là, je suis parti me poser dans des cafés, et quand j'entendais des conversations intéressantes, je mimissais, je disais, salut, j'ai entendu que tu parlais de digital, t'es dans le digital, moi aussi, et hop, tu crées des connexions. Ah, salut, j'ai entendu que tu parlais de musique, t'es dans la musique, moi aussi, bam, et tu crées des vrais, vrais, vraies relations. C'est hyper intéressant. J'ai rencontré notamment deux personnes récemment, un gars qui s'appelle Daniel, et une fille qui s'appelle Amandine, je les ai rencontrés dans un café, et ils sont dans le digital, ils sont influenceurs, Daniel, il est en train de lancer un projet sur les NFT, donc si tu es intéressé par tout ce qui est nouvelle monnaie, tout ce qui est actuel, je vais te mettre son lien, son lien Instagram ou Twitter, je verrai, mais comme ça, tu pourras voir ce qu'il fait, et il m'a expliqué ce qu'il faisait, et c'est vraiment, vraiment intéressant. Et ça, c'est comme si tu écoutais un podcast, c'est comme si tu lisais un livre, tu vas parler directement aux gens, et il y a des gens intéressants partout. Si tu as regardé la story que j'ai faite sur comment j'ai rencontré un de mes mentors, Benjamin Chaminade, tu peux voir que les opportunités sont partout, d'où l'importance de vivre en dilettante, et parfois de laisser place à l'imprévu, de sortir de chez toi, d'aller à des endroits où tu n'as jamais été, ça fait vraiment la différence. Et un autre conseil que je pourrais te partager en termes de rencontres avec des anonymes, avec des étrangers, c'est que quand vous avez parlé un tout petit peu, par exemple vous venez de vous rencontrer, vous avez un peu parlé, vous avez vu que vous aviez des atomes crochus, et bien tu verrouilles la rencontre, entre guillemets. Verrouilles la rencontre, comment est-ce que tu fais pour verrouiller la rencontre ? Vous vous donnez rendez-vous à nouveau pour boire un verre, pour boire un verre. Je ne sais pas, peut-être plus tard vous vous dites ok, tu sais quoi, prenons le temps la semaine prochaine, on se pose, on parle plus longuement, là moi je suis pressé, je dois partir. Tu fais vraiment ça, ça fait la différence, ça te permet de ne pas juste avoir plein de numéros dans ton répertoire sans savoir qui est qui. Là ça te permet vraiment d'aller en profondeur, de savoir d'où vient la personne, quels sont ses projets, quels sont ses ambitions, quelles sont ses valeurs, ça fait vraiment du bien et en plus c'est très enrichissant. Autre chose en termes de lifestyle, c'est une grosse catégorie, d'habitude ma catégorie lifestyle elle est beaucoup plus courte, c'est genre j'étais chez moi et puis j'ai mangé un smoothie et j'ai fait un podcast. Là c'est beaucoup plus riche, donc je te partage tout ça. Aller à des avant-premières, aller à des avant-premières de films, j'ai vu le film James Bond que je n'ai pas vraiment apprécié, je ne sais pas si j'étais fatigué ou si ce n'était pas pour moi mais ça ne m'a pas touché, mais aussi je suis parti voir le film Suprême, le film, le biopic sur le groupe Suprême MTM, Joey Starr et Kulchen entre autres. J'aime beaucoup ce groupe, c'est un groupe qui m'a énormément inspiré, notamment la chanson On est encore là, c'était vraiment une chanson que je crois que c'est On est encore là, part 2, elle m'avait touché, le texte, la mélodie, l'instru, j'ai vraiment aimé ce morceau, c'est un morceau qui a marqué mon adolescence et puis ce qui est fort quand tu vas à des avant-premières et quand tu es connecté, d'où l'importance de cultiver régulièrement ton réseau, c'est que tu peux te retrouver après à l'after-party et c'est ce qui s'est passé avec moi. Je me suis retrouvé à l'after-party de Joey Starr, j'étais en coulisses avec des très très belles personnes, des gens que j'apprécie, un peu le gratin parisien, le gratin de la culture hip-hop, le gratin de la culture même de la mode, etc. Tout le monde était là et c'était un petit comité ce qui a permis de créer de vraies relations. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je pourrais te partager, c'est tu ne sais pas ce qui peut se passer, sois toujours clean sur toi, comme disent les américains, être photo shoot ready, donc être prêt à être photographié parce que quelque chose qui s'est passé à cet événement de Joey Starr, c'est qu'il y a la télévision TMC qui était là et qui m'a filmé et j'avais complètement oublié, enfin c'était sorti de ma tête et il y a quelques jours, il y a des gens qui ont commencé à m'appeler et à me mentionner sur Instagram pour me dire que je passais sur TMC et j'ai fait waouh, heureusement que j'étais préparé, je ne pensais pas que j'allais être filmé ou quelque chose comme ça et heureusement que j'étais préparé. Donc toujours regarder des choses sur toi pour être prêt, je ne sais pas, ton maquillage, un miroir, du gloss, du stick à lèvres, peu importe, à lèvres plutôt, peu importe, être toujours prêt à être photographié. Et pour finir, en termes de lifestyle, et ça rentre un peu dans le même type que ce que je t'ai dit sur le fait d'être toujours prêt à être photographié, c'est d'avoir du beau matériel. Je m'explique. J'ai acheté des chaussures, j'ai acheté des chaussures chez Philippe Zorzetto qui est un créateur de souliers, de bottes que j'apprécie énormément, c'est quelqu'un qui habille beaucoup de personnes de la culture populaire, à savoir Mathieu Chédy, Charlotte Gainsbourg, Léni Kravitz, et plein d'autres personnes. Et ce que je pourrais te partager, c'est qu'il faut acheter les meilleurs de ceux dont tu as besoin, ne pas vivre une vie misérable. Si tu as les moyens ou si tu travailles pour, tu t'achètes vraiment les choses que tu veux, pas toujours prendre les choses de moins bonne qualité ou les choses les moins chères, prends vraiment ceux dont tu as besoin. Sinon après, on va trop s'habituer à vivre une vie misérable, entre guillemets, dans le sens, une vie où on n'a pas ce qu'on veut, mais juste des choses qu'on subit comme ça. Et c'est pas ce que tu veux. Tu mérites d'avoir des bonnes choses. Tu mérites d'avoir des bonnes choses, même que tu vois que quand tu achètes des choses qui ne sont pas vraiment ce que tu voudrais ou des choses qui ne sont pas de bonne qualité, c'est pas très bon pour le mindset. Ça ne renvoie pas à une très bonne image de toi-même. L'image que tu te renvoies de toi-même, elle n'est pas terrible. Tu te dis, ouais, non, bon, j'investis pas ou je ne mérite pas ça. Alors que c'est faux. Tu mérites d'avoir les choses dont tu as besoin. Mot-clé pour clôturer sur cette partie sur le lifestyle, sur cette longue partie sur le lifestyle, ce serait NTM. Si tu es allé jusqu'au bout de cette catégorie sur le lifestyle et que tu écoutes le podcast sur YouTube, que tu le regardes, que tu me vois, hello, je t'invite à écrire NTM. NTM en référence à Joey Star et à Kouchen, le groupe Supreme NTM. NTM qui veut dire, bon, je ne vais pas le dire, mais ta mère. Voilà, écris-moi NTM comme ça je pourrais savoir que tu es allé jusqu'au bout. Embrayons sur la deuxième partie qui est liée à l'entrepreneuriatrie. Et au podcasting. Waouh ! Le mois dernier, en octobre, je t'ai dit que, en début novembre, je t'ai dit dans le podcast bilan du mois d'octobre que j'avais animé deux séminaires. Le séminaire de Jérémy Vanobden-Botsch et le séminaire de Maxence Rigottier. Quelque chose qu'on a effectué avec Jérémy et également avec Maxence, c'est qu'on s'est posé peu de temps après le séminaire et on a juste parlé de comment ça s'est passé. On a fait un débrief. Ok, ça c'était super, ça les gens ont bien réagi, ça c'était un peu moins bien, ça ça a été un peu bizarre, ça s'est amélioré, il faudrait peut-être enlever ça la prochaine fois. On a juste fait un débrief. Ça fait vraiment la différence de tout le temps faire des débriefs. Même si ce sont des débriefs qui durent 15 minutes parce qu'on était tous les deux occupés, Jérémy était occupé, Maxence aussi était occupé, donc ça a vraiment été des débriefs qui ont été assez expéditifs, mais ça te permet d'aller plus loin et ça te permet de mieux faire les choses sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme. Donc peu importe ce que tu fais à partir du moment où tu as une présentation où tu rends quelque chose, où tu délivres quelque chose, fais un débrief. Je sais que quand je fais des prestations musicales ou peu importe, je prends la vidéo et après je fais un débrief. Pareil quand je donne des cours, pareil quand je fais des podcasts, je fais tout le temps des débriefs pour voir ce que je peux améliorer et comme ça, au fur et à mesure du temps, il y a une vraie progression. Autre chose qui s'est passée en termes d'entrepreneuriat comme d'habitude, c'est que j'ai donné beaucoup de cours en école, en école de commerce et en école de digital. J'apprécie vraiment l'exercice, j'apprécie vraiment la pédagogie, j'apprécie vraiment de transmettre à des jeunes, de partager ce que j'ai appris en termes d'entrepreneuriat, de digital, de podcasting, de networking. C'est vraiment aussi quelque chose qui me permet de faire le bilan, c'est aussi quelque chose qui me permet de rencontrer de nouvelles personnes, de rencontrer des jeunes qui ont une autre manière de voir les choses qui vont m'initier à des technologies entre guillemets comme TikTok ou un peu différents réseaux sociaux et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que je parle tout le temps. C'est-à-dire que je vais développer mon art oratoire, je vais développer ma rhétorique, ma capacité à capter des foules et ça, c'est toujours utile. C'est utile pour le podcast que tu écoutes, c'est utile pour vendre des formations, pour vendre des coachings, c'est utile pour tout. C'est vraiment un entraînement, j'apprécie vraiment cette expérience. Autre chose en termes d'entrepreneuriat, toujours des nouveaux clients, là j'en ai trois nouveaux mais une chose qui a été intéressante ce mois-ci, c'est que pour la première fois, j'ai vu certains clients. Tu sais, je suis dans le digital, beaucoup de mes clients, je ne les ai jamais vus en vrai et là, en une semaine, j'ai vu deux clients avec lesquels je travaille depuis pas mal de temps, en vrai, en face à face, on est parti manger ensemble et c'était incroyable. La première cliente que j'ai vue, c'est la première personne qui a acheté ma formation sur le podcasting. Je venais juste de la sortir, ça a été la toute première à l'acheter, à me faire confiance et c'était très fort pour moi de l'avoir. C'était un peu un symbole de la persévérance et aussi du fait qu'il faut oser et qu'il suffit juste d'une seule personne, d'une seule vente, d'un seul oui pour changer ta vie, littéralement, parce que quand elle m'a montré en payant, quand elle a voté avec son portefeuille entre guillemets et que j'ai pu voir que des gens étaient intéressés par le podcasting et par se former sur ça, ça a provoqué un déclic chez moi. Je me suis dit ok, donc je peux continuer, je peux y aller plus à fond, on ne teste plus maintenant, on y va à fond. Il suffit juste d'une seule personne. Donc j'étais très content de l'avoir et aussi un autre client, c'est mon client le plus long, ça fait presque un an et demi qu'on travaille ensemble. On s'est vu également dans un endroit qui s'appelle la Grande Mosquée que je ne connaissais pas dans Paris, c'est vraiment un restaurant marocain je pense avec un salon de thé à un endroit incroyable. D'ailleurs, je vais le rajouter à la liste des adresses dont je t'ai parlé lors du précédent chapitre entre guillemets, lors de la précédente thématique. Autre chose que je parlais de partager en termes d'entrepreneuriat, c'est la puissance des lives, des webinaires, de tous les endroits où tu interagis en direct avec une audience. Ça fait vraiment la différence. La connexion émotionnelle est beaucoup plus forte, c'est beaucoup plus simple de vendre, les gens sont beaucoup plus chauds, tu gagnes beaucoup de temps, tu apportes beaucoup plus de valeur, bref, quelque chose que je vais vraiment rajouter de manière intentionnelle à ma stratégie et je te conseillerai d'en faire de même. D'ailleurs, en termes d'entrepreneuriat, je suis retombé sur une vidéo que j'avais tournée il y a deux ans en 2019, c'était plutôt une sorte de masterclass qui dure moins de dix minutes dans laquelle je te partage les neuf erreurs que j'ai effectuées en tant qu'entrepreneur. Donc à cette époque, j'étais peut-être entrepreneur full-time depuis deux ans, deux ans et demi et je faisais le bilan sur mes deux ans d'entrepreneuriat et les neuf erreurs à ne pas effectuer. Donc si ça t'intéresse de ne pas effectuer les mêmes erreurs que moi, que tu veux te lancer en tant qu'entrepreneur ou que tu es déjà entrepreneur et que tu voudrais éviter de faire des erreurs, je t'invite à regarder la vidéo, elle est gratuite bien évidemment, c'est une masterclass donc il faut que tu mettes un mail, c'est tout ce que je te demande, tu as juste à aller sur notoï.com slash mes, donc M-E-S tirer du 6 erreurs, mes erreurs et bien évidemment comme d'habitude, tu auras le lien en description du podcast. En parlant de podcast, j'ai fait un podcast avec Olivier Roland, très très grand entrepreneur, comme tu le sais peut-être, c'est le premier invité qui est venu sur mon podcast, c'est vraiment le Michael Jackson entre guillemets de l'entrepreneuriat, c'est un pionnier, c'est quelqu'un qui a pu former quasiment tous les entrepreneurs en ligne, qui les a inspirés, vraiment quelqu'un que j'admire. On a fait un podcast ensemble, il est sorti, tu as beaucoup de choses à tirer de ce podcast, je t'invite également à aller l'écouter, je te mettrai le lien en description. Et pour finir sur cette catégorie entrepreneuriat et podcasting, sur moi-ci, j'ai reçu plus de messages de critiques que d'habitude, plus que d'habitude, c'est-à-dire que j'en ai reçu deux, d'habitude j'en reçois zéro. J'ai reçu deux messages, deux commentaires, le premier commentaire je l'ai reçu sur une chaîne, sur une vidéo qui était sur ma chaîne YouTube qui s'appelait avoir trois clients en moins de 24 heures, donc je racontais un peu comment je m'étais sorti d'une galère et comment c'était possible d'avoir des clients rapidement, tout en leur apportant de la valeur, évidemment et toujours. Et il y a quelqu'un qui a commenté, qui a dit ouais, ton storytelling, c'est un storytelling pourri pour dire les choses poliment, t'es un escroc, etc. Donc je lui ai répondu, je lui ai dit ah bah merci pour ton retour, c'est tout ce que j'ai répondu. Je sais pas, voilà. Et puis un autre commentaire que j'ai reçu cette fois, c'était sur Instagram, c'est quelqu'un que je connais pourtant, quelqu'un, on n'est pas forcément meilleurs amis du monde, mais c'est quelqu'un qui me connaît depuis que je suis enfant, qui m'a écrit ouais, plus ou moins en gros, t'es narcissique, la vision ce serait pas de penser plus aux autres, de donner plus aux autres, s'intéresser à l'autre, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, mais il est sérieux lui, mais je l'ai remercié pour son retour, premièrement, et puis après j'ai réfléchi. Et j'étais très content du message que j'ai reçu parce que ça me donne un retour, peut-être que c'est une image que je véhicule, peut-être que je pourrais mieux communiquer, et en plus de ça, ça m'habitue à recevoir des critiques. C'est bien beau d'avoir des compliments que des gens te disent que tu les inspires, etc. Mais c'est bien de recevoir des critiques, comme ça, ça t'apprend à les gérer et parce que ce monde est méchant, entre guillemets, cette vie est dure, c'est important de savoir gérer les critiques, de ne pas les prendre personnellement, de les utiliser à ton avantage. Donc, ceux qui m'ont envoyé des messages de critiques négatives, entre guillemets, je vous remercie. Donc, ce sera le mot pour clôturer ce chapitre sur l'entrepreneuriat et le podcasting. Si tu es allé jusqu'au bout de cette partie sur l'entrepreneuriat, je t'invite à écrire en commentaire maintenant le mot merci. Merci à toutes les personnes qui t'ont fait des critiques, merci à toutes les personnes qui t'ont fermé des portes, merci à toutes les personnes qui t'ont rejeté parce que ce sont des personnes qui vont, qui t'ont peut-être aidé à devenir la personne que tu es aujourd'hui. Donc, merci, écris merci en commentaire si tu écoutes le podcast sur YouTube. Troisième catégorie de ce podcast bilan du mois de novembre 2021, la musique. Tu sais, je fais de la musique, je suis performeur, etc. Je fais un peu ça et je fais un peu ça et j'ai pas grand chose à te dire sur ce mois-ci à part que j'ai reçu deux vidéos de mes performances lors du séminaire de Maxence Rigottier. Ce sont des vidéos professionnelles avec plusieurs plans de caméra. J'avais pas reçu des vidéos du style de cette qualité de ce professionnalisme depuis 2015. Donc, je suis très content. Ça m'a permis de voir certains détails. Par exemple, comment mon pantalon tombait. J'ai pu voir ça qu'il me faut des ceintures. Ça m'a permis de voir aussi à quoi je ressemblais de profil, d'avoir aussi vraiment un feedback intéressant que tu n'as pas d'habitude. Donc, je suis très content d'avoir reçu ces vidéos. Je ne sais pas si je m'en servirais, si je posterais les prestations en entier sur mes chaînes YouTube. Je ne pense pas mais je pense que ça pourrait servir plus tard pour un micro-contenu ou pour un documentaire. Pour le documentaire misé sur moi, deux peut-être, en 2029. Qui sait ? En termes de musique, j'ai pas autant pratiqué que ce que je voudrais, ce que je voulais plutôt. Je ne suis pas vraiment dedans en ce moment. Je ne suis pas dans cette énergie-là. Je ne suis pas dans cette énergie à me poser devant un ordinateur ou devant un pied d'eau pendant des heures. Je ne sais pas. Peut-être qu'on évolue. Peut-être qu'on change. J'ai vraiment envie de performer. J'ai envie de faire les choses différemment. Peut-être que ça reviendra plus tard. Je pense à organiser une résidence, c'est-à-dire à me louer un appartement, une maison dans la nature pendant une semaine ou deux où je ne ferai que ça. Parce que le problème que j'ai, entre guillemets, et c'est un bon problème parce que je mène la vie que je veux, que j'ai choisi et j'adore. Mais c'est que je dois gérer des podcasts, je dois gérer des coachings, je dois gérer des cours, je dois écrire ma newsletter quotidienne, toutes ces choses-là. J'ai une charge mentale qui est assez conséquente, ce qui fait que j'ai moins le temps en termes de charge mentale pour faire de la musique. Je ne le prends pas autant qu'avant et pour ne plus avoir cette charge mentale, je vais me prendre une semaine ou deux dans une résidence et je vais tout couper et je vais juste enregistrer, enregistrer, composer, 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 faire un album et comme ça, je le publierai et on passera à autre chose. D'ailleurs, en termes de musique, pour terminer sur cette catégorie, je pense à tourner un clip prochainement. J'hésite entre deux morceaux, je te demande ton avis, j'hésite entre mon morceau Faire un choix, qui est disponible également sur YouTube, Spotify, partout, n'est-ce pas, et mon morceau Miser sur moi. Ce serait le même style de clip mais je ne sais pas quelle musique choisir. Donc je t'invite à écouter les deux morceaux et à m'écrire sur Instagram ou où tu veux, sur les morceaux, sur les vidéos YouTube, peu importe, lequel tu préfères, mot-clé, si tu allais jusqu'au bout de cette partie sur la musique, je t'invite à écrire le mot saison. Écris saison en commentaire. Pourquoi ? Parce que je crois profondément qu'on a tous des saisons, que parfois c'est la saison pour faire de la musique, parfois c'est la saison pour se reposer, parfois c'est la saison pour gagner de l'argent, parfois c'est la saison pour le dépenser. La vie, ce n'est que des saisons. Donc si tu es d'accord avec moi et si tu allais jusqu'au bout de cette partie sur l'entrepreneuriat et puis après sur cette partie sur la musique, écris le mot saison. On va rentrer dans les dernières parties de ce podcast bilan du mois de novembre 2021. Je vais te parler des leçons. J'ai beaucoup de leçons, j'en ai au moins 7 à te partager. Première leçon, c'est achète-toi un bon téléphone et des bonnes chaussures. Alors ça c'est pour moi mais tu remplaces ça par ce que tu veux. Quand tu es quelqu'un qui est créateur de contenu et qui vit littéralement grâce à la création de contenu, grâce aux photos, grâce aux stories, grâce aux histoires, au storytelling, etc., c'est important d'avoir du bon matériel. Je ne l'ai pas près de moi, je l'ai mis à charger parce que sa batterie ne tient pas longtemps mais mon téléphone, c'est un iPhone 7. Je suis dans la culture d'acheter ce qu'il y a de meilleur, entre guillemets, sur le moment et de le garder le plus longtemps possible. Ça fait plus de 4 ans que j'ai cet iPhone, je pense et les photos sont complètement désastreuses. C'est-à-dire que quand je cherche à prendre une photo, l'objectif se met à trembler. C'est impossible de prendre des photos et les photos sont floues. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans des situations gênantes. À la soirée de Joystar, je voulais prendre des photos. L'appareil photo commence à trembler. J'ai donné des cours, je voulais prendre des photos pour montrer quelque chose aux étudiants. Ils ont vu que ça a bugué. C'est vraiment pas sérieux. Quand tu parles de valeur perçue et quand c'est un outil qui est indispensable, indispensable, essentiel à ton activité, c'est important d'avoir quelque chose de fiable. Premièrement, quelque chose qui dure et quelque chose qui fait le travail. Donc, achète-toi un bon téléphone si c'est quelque chose qui est lié à ton activité. Pareil, achète-toi des bonnes chaussures si tu fais des présentations. J'ai acheté une paire de chaussures, une paire de bottes chez Delavène en septembre. C'était une paire de bottes. Je l'achetais rapidement. Je l'achetais peut-être 40 euros parce que je me disais bon, écoute, je vais sûrement les déglinguer rapidement. En effet, j'ai fait deux prestations. J'ai commencé à faire des acrobaties, à faire des grands écarts et la botte était complètement déchirée avec des trous. Et l'erreur que j'ai effectuée, c'était que lors de mes cours en école de commerce, j'étais en présentiel. Donc, j'étais face aux étudiants devant parfois 40 étudiants et j'avais mes chaussures qui étaient là, mes chaussures trouées tu es le centre de l'attention, tu es devant tout le monde, tu es la seule personne qu'on regarde, tu as 40 personnes qui sont vraiment les yeux posés sur toi et tu as des chaussures trouées. Tu n'es pas à l'aise avec ça, tu ne peux pas bien performer. Imagine un peu, c'est comme si tu avais une feuille de salade entre les dents et que tu le savais et que tu continuais de parler aux gens, de sourire alors que tu sais que tu as une feuille de salade. Tu ne vas pas être à l'aise. C'est pareil, c'est important d'être propre sur soi, d'avoir des choses qui fonctionnent bien, d'avoir des choses qui sont de bonne qualité. Si les chaussures c'est la chose que tu dois acheter, n'hésite pas à acheter des bonnes chaussures. J'ai acheté une paire de chaussures chez Philippe Zorzetto, je t'en ai déjà parlé. C'est important. Une autre leçon, c'est de prendre des news, de prendre des nouvelles des gens pour de vrai. Benjamin Chaminade et aussi un autre ami, un ami d'enfance dont je tairai l'identité, ce sont des personnes qui m'appellent assez régulièrement ou qui prennent de mes nouvelles mais qui prennent des nouvelles pour de vrai. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas juste m'envoyer un message entre guillemets sur Instagram ou répondre à une story, ils vont m'appeler et vont me dire bon Toi, pour de vrai parce que je vois tes stories, etc. C'est super, la sexy qui te cance, la vision, la percée mais comment est-ce que tu vas pour de vrai ? Comment est-ce que tu te sens ? Est-ce que tu es vraiment remis de ton Covid ? Est-ce que tu te reposes ? Est-ce que tu manges bien ? Le business, comment ça va ? Des gens qui veulent vraiment savoir qui ne vont pas juste dire ah lourd, sexy qui toco, entre guillemets, même si tout est bon à prendre évidemment mais c'est important d'être cette personne-là pour les gens qui sont importants pour toi, d'être la personne qui prend des nouvelles pour de vrai. Encore une fois, les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie, on vous montre ce qu'on veut. J'essaie d'être transparent, de montrer aussi quand je suis malade, quand ça ne va pas, quand je doute mais à la fin de la journée, les réseaux sociaux, c'est de la création de contenu, c'est du montage, on montre ce qu'on veut vous montrer. Autre chose que je pourrais te partager en termes de leçons, c'est cash flow over cash. C'est une phrase que je pourrais te dire qui vient de Graine Cardone et me semble, c'est tout simplement de ne pas penser plutôt à la quantité d'argent que tu gagnes mais plutôt à la quantité de cash flow, c'est-à-dire de sources de revenus que l'argent circule, que tu as mis en place. Avoir des sources de revenus qui sont récurrentes, qui reviennent, c'est plus important que d'avoir juste 10 000 euros sans ton compte en banque. C'est mieux d'avoir des choses qui vont venir tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois vraiment qu'il y ait un mouvement. C'est pour ça justement qu'on parle de cash flow, flow, donc flow c'est un mouvement, c'est quelque chose qui bouge, l'argent doit circuler, l'argent doit venir, l'argent doit rentrer. Donc vraiment travailler sur les sources de revenus c'est quelque chose que j'effectue depuis pas mal d'années que j'essaye vraiment de consolider et aussi au passage, j'ai oublié de te le dire mais j'ai acheté ma première crypto-monnaie. Alors, j'ai vraiment pas mis grand chose, c'est pas un truc de fou mais c'était plus pour avoir l'énergie, le mindset de ok tu gagnes de l'argent, mais pas juste acheter des cafés, des acai balls et des chaussures, investis un tout petit peu pour le coup vraiment un tout petit peu, je te dirais pas la somme mais vraiment un tout petit peu dans des choses comme ça. Prends le risque de perdre, prends le risque de tenter des choses. J'ai investi dans mes premières crypto-monnaies. D'ailleurs, si toi tu investis dans des crypto-monnaies ou si tu penses le faire, écris-moi crypto en commentaire comme ça je pourrais peut-être te partager des ressources ou des contacts qui pourraient t'aider. Autre chose, ce sera la dernière leçon j'en avais d'autres mais par souci de concision, je te la dirai pour un prochain épisode, c'est tout simplement d'offrir des cadeaux personnalisés. C'est important, intention is better than price. C'est mieux d'offrir un cadeau personnalisé même s'il coûte 5 euros, un cadeau qui va vraiment aider la personne et qui est vraiment designé, conçu pour elle plutôt que de chercher à impressionner en allant acheter quelque chose de cher. J'ai été invité à quelques anniversaires ce mois-ci et ça a vraiment été un casse-tête de trouver des cadeaux mais je voulais vraiment faire des cadeaux qui allaient servir à la personne et si possible qui allaient lui servir tous les jours parce que c'est ça aussi on ne veut pas juste avoir des cadeaux qui sont là et puis qu'on range et qui ne servent pas mais on veut vraiment des choses qui sont fonctionnelles et qui peuvent servir à une base journalière. C'est vraiment bien ça quand tu peux avoir un objet qui peut servir tous les jours c'est vraiment que tu as bien ciblé ou un cadeau qui peut inspirer. D'ailleurs je sais que c'est bientôt les fêtes si ça t'intéresse je viens de créer une nouvelle ressource j'ai créé beaucoup de ressources ce mois-ci une nouvelle ressource dans laquelle je te mets des idées de cadeaux des idées de cadeaux pour les créatifs des idées de cadeaux si tu veux être en meilleure santé des idées de cadeaux si tu veux avoir des meilleurs logiciels des meilleures solutions pour ton business des idées de cadeaux pour améliorer ta vie je te mets tout dans un document que je vais mettre régulièrement un jour donc si ça t'intéresse d'avoir des idées de cadeaux pour toi ou pour les autres je t'invite à télécharger la liste maintenant en allant sur ntoui.com slash surprise surprise au pluriel ntoui.com slash surprise ou bien évidemment comme d'habitude tu auras le lien en description du podcast si tu es allé jusqu'au bout de cette partie sur les leçons je t'invite à écrire en commentaire si tu es sur YouTube le mot standard standard pourquoi ? parce que c'est important de se mettre des standards dans ta vie de mettre des standards en termes de travail de quantité de travail et surtout de qualité de travail de te mettre des standards en termes de follow-up en termes d'appel de tes proches de te mettre des standards en termes de combien de fois tu vois tes proches dans l'année vraiment avoir un standard c'est à dire que je suis jamais en dessous de ça peut-être qu'on se verra pas 30 fois dans l'année mais au moins on se voit une fois par an j'en sais rien je dis des bêtises peut-être qu'on va pas s'appeler tous les jours mais au moins on s'appelle même 10 minutes une fois par semaine ce genre de standard là vraiment des choses que tu t'imposes pour mieux performer et pour être plus présent auprès des tiens et des gens que tu aimes standard écris-le en commentaire sur YouTube ressources pour ce mois de novembre 2021 on pourrait terminer par ça c'est des lentilles de contact donc là si tu regardes le podcast c'est assez contradictoire parce que j'en ai pas j'ai mes lunettes mais des lentilles de contact et j'ai commandé des lentilles je les ai reçues ça a changé ma vie je les porte pas trop parce que je suis souvent à l'intérieur et que en plus de ça j'ai du mal à les mettre encore il me faut plus d'entraînement et ça me fait bizarre je suis pas habitué mais si tu portes des lunettes et que tu n'as pas encore essayé les lentilles de contact ou que tu sais que tu devrais essayer n'hésite pas parfois dans certaines circonstances ça fait vraiment la différence tu sais je suis danseur à chaque fois mes lunettes elles s'envolent à chaque fois c'était scandaleux c'était ridicule parfois j'étais sur scène je faisais un tour sur moi-même les lunettes allaient dans le public et j'étais ah s'il vous plaît mes lunettes on veut plus ça maintenant on avance donc les lentilles de contact si tu trouves une utilisation à ce produit à cette magie n'hésite pas à en commander et regarde ta vie changer une autre source que je pourrais te partager c'est le documentaire sur Will Smith c'est un documentaire qui s'appelle il me semble best shape of my life donc la meilleure forme de ma vie Will Smith a pris beaucoup de poids pendant le confinement et puis il a eu des soucis un peu de santé enfin santé mentale il n'était pas très bien beaucoup de pression et il a décidé de faire un régime de perdre je crois 20 kilos je ne sais plus en 90 jours je ne sais plus combien de temps c'est mais en tout cas c'est un excellent documentaire c'est une mini série documentaire que tu peux trouver sur Youtube qui est gratuite dans lequel tu vois comment est-ce qu'il évolue il a le défi de perdre 20 kilos et en même temps d'écrire ses mémoires d'écrire son autobiographie et je ne sais pas si tu as déjà écrit un livre mais écrire un livre tout court ou faire un projet créatif tout court c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie tu dois vraiment aller puiser dans tes ressources mentales dans ton corps dans ton âme dans ton coeur ça fatigue c'est très dur émotionnellement et tu le vois en train de galérer tu le vois en train d'abandonner tu vois Will Smith abandonner alors que tu peux penser que c'est le mec qui a l'éthique de travail qui ne va jamais abandonner qui va pousser tout le monde tu le vois arrêter plusieurs fois tu le vois douter tu le vois pleurer c'est extrêmement fort et d'ailleurs trois leçons que je pourrais te partager de ce documentaire de Will Smith c'est déjà que l'entourage c'est extrêmement important ça fait cliché on le répète tout le temps mais là tu vois que pour ce documentaire pour ce challenge il est entouré de coaches sportifs de trissonnistes de psychologues de sa famille autour de lui il a des amis autour de lui et tout ça ça facilite beaucoup son travail et tu vois que même avec tout cet entourage il galère il doute il abandonne alors imagine s'il n'avait pas cet entourage ça aurait été très compliqué pour lui peut-être impossible donc l'importance de l'entourage ça c'est la première leçon la deuxième leçon c'est que tout le monde doute tu vois Will Smith douter comme je te l'ai dit tout à l'heure les gens vont montrer que ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux et Will Smith il dit dans le documentaire que lui c'est vraiment le monsieur qui aime tout le monde c'est l'image qui s'est créée c'est l'image qui communique c'est vraiment il va faire l'abuse à tous les bébés il va checker tout le monde il est tout le temps souriant il fait tout le temps des blagues alors qu'à l'intérieur de lui c'est quelqu'un qui avait géré beaucoup de souffrance qui a beaucoup de problèmes qu'il n'a pas encore réglé et tu le vois douter donc c'est extrêmement fort et ça te permet de prendre du recul également sur ta situation ça te permet de normaliser le fait de douter le fait d'abandonner le fait d'avoir des insécurités tu le vois grâce à Will Smith donc c'est encore une bonne raison d'aller voir cette série documentaire j'aurais même payé pour voir cette série tellement qu'elle est puissante et troisième leçon et ça je te le dis tout le temps c'est de documenter ta vie film prends des photos prends des photos de ton entourage prends des photos de où tu habites même si tu ne deviens pas quelqu'un de connu ou d'hyper successful en mode work class meilleur chanteur danseur designer du monde ou peu importe au moins tu l'as pour toi ça te permet de voir ton évolution c'est quelque chose que tu pourras montrer à tes enfants documente ta vie documente quand tu es en train de chercher ton travail documente quand tu es en train de faire tes études documente quand tu recherches ton alternance documente quand tu vas à ton premier date avec quelqu'un qui pourrait être je ne sais pas peut-être la femme ou l'homme de ta vie documente les premiers pas de ton enfant bref documente tout ça fait vraiment la différence ça n'a jamais été aussi simple de le faire tu as tout dans ta poche donc s'il te plaît documente ta vie et regarde ta vie changer autre ressource le film sur Elton John Rocketman il me semble qui s'appelle il m'a énormément inspiré énormément je l'ai loué sur Amazon Prime peut-être 3 euros si tu cherches à être inspiré si tu aimes la musique si tu aimes les beaux films qui sont très très bien réalisés et qui ne sont pas ennuyants je t'invite à mettre ces 3 euros et à aller regarder ce film sur Elton John ça va énormément t'inspirer énormément on a besoin d'investir dans notre créativité on a besoin d'investir en nous dans notre mindset excellent film Elton John Rocketman et bien évidemment je te mettrai toutes les ressources dans la description du podcast et pour finir pour finir ça fait beaucoup de ressources c'est un gros podcast la série la dernière série de Kevin Hart avec Wesley Snipes je crois que la série s'appelle True Story donc histoire vraie quelque chose comme ça et ça te montre c'est une fiction mais ça te montre une célébrité un acteur un comédien hyper connu un peu comme Kevin Hart dans la vraie vie qui se retrouve dans une affaire sombre c'est un piège qu'on lui a fait plus ou moins et tu vois comment est-ce qu'il s'en sort donc c'est un thriller c'est une série qui ne dure pas trop longtemps c'est pas un truc comme Decisus qui va te mettre 10 ans à regarder c'est vraiment quelque chose de court tu as un suspense c'est très très fort émotionnellement j'avais mis ma main sur le coeur j'avais le coeur qui est palpité et la chute est incroyable en plus de ça Kevin Hart tu sais que c'est un acteur c'est un comédien il est tout le temps dans des rôles où il fait beaucoup de blagues où il est un peu bon tu sais le petit bonhomme qui est un peu bête etc c'est un peu le rôle qu'il joue souvent là tu le vois dans un rôle très adulte thriller avec Wesley Snipes en plus qui est un acteur incroyable une très très bonne série à regarder d'ailleurs ce sera la dernière ressource de ce podcast si ça t'intéresse de regarder des films et des séries ce que je te recommanderais de faire régulièrement je le dis souvent c'est une bonne source d'inspiration je viens de créer je viens de créer un document dans lequel je vais te lister toutes mes séries et films préférés tout ce qui peut m'inspirer je vais te le mettre au fur et à mesure donc si ça t'intéresse je t'invite à aller sur le site suntohi.com slash film film au pluriel f-i-l-m-s ou sinon comme d'habitude tu auras le lien en description du podcast voilà pour ce podcast bilan du mois de novembre 2021 ça a été un très gros mois très 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 riche j'ai appris beaucoup de choses en faisant ce bilan en l'écrivant plus ou moins en notant les points que je voulais aborder avec toi j'ai même oublié certains événements pour te dire tellement qu'il a été riche je me suis dit ah mais ça ça s'est passé en novembre sérieusement c'était pas le mois c'était pas le mois précédent c'était pas il y a 3 mois il s'est passé beaucoup de choses beaucoup de rencontres beaucoup d'apprentissage beaucoup de croissance personnelle dernier mois de l'année décembre 2021 c'est une année qui est passée extrêmement vite je ne sais pas comment est-ce qu'elle s'est passée pour toi pour l'instant je dirais qu'elle a été plus douce ça a été une année bizarre en vérité mais quand même elle a été plus douce j'ai appris beaucoup de choses c'est aussi le dernier mois d'exercice en tant qu'entreprise en tant qu'auto-entrepreneur il va falloir faire la déclaration de chiffre d'affaires pour le 4ème trimestre de 2021 j'ai un objectif de chiffre d'affaires que j'essaye d'atteindre ce sera vraiment challengeant mais j'adore c'est pour ça qu'on vit tout simplement pour grandir pour sortir de sa zone de confort et faire la différence merci pour ton écoute si tu as regardé la vidéo je te fais un bisou même si tu n'as pas regardé la vidéo je te fais un bisou je commence à partir en cacahuètes je pense que je n'ai pas assez dormi merci pour ton soutien merci d'être allé jusqu'au bout tu aurais pu faire plein d'autres choses et tu as décidé de m'écouter parler de moi pendant je ne sais pas combien de temps 30 minutes 40 minutes peu importe merci pour ça on se donne rendez-vous en décembre comme d'habitude pour faire le enfin en décembre début janvier pour faire le bilan de cette année pour faire le bilan du mois écoulé pour que je te partage de nouvelles ressources si ce podcast t'a aidé partage-le à quelqu'un quelqu'un qui aurait besoin d'être inspiré quelqu'un qui aurait besoin d'avoir de nouvelles ressources quelqu'un qui aurait besoin de prendre un peu de recul sur sa situation envoie-lui maintenant le lien du podcast et si tu as écouté le podcast fais une capture d'écran mentionne-moi sur Instagram je repartage tout je te dis à très vite j'ai toujours des places de coaching qui sont disponibles j'en ai deux exactement ntoui.com je tâche coaching tu trouves ça facilement je te dis à très vite prends soin de toi s'il te plaît bon mois de décembre gifle mois de décembre 2021 n'abandonne pas et fais ce que tu as à faire bouffe je t'assure que tu vaux mieux que ça non je t'assure que tu vaux mieux que ça n'abandonne pas tu vaux mieux que ça je t'assure que tu vaux mieux que ça